Merci Monsieur le Président des Nations Unies au Maroc. Je voudrais vous remercier de votre intervention, de la collaboration et du partenariat que nous n'avons pas cessé de déployer avec l'ensemble des organisations. Je vois ici le FUAP, le MUNICEF, la CEA, bien entendu, il y en a la CEA, nous avons une action assez importante, toutes les auras de l'UNESCO, bien entendu. Si je mets un, s'il y avait tous les autres, je vais peut-être souvent, nécessairement, oublier. Je voudrais, comme je l'avais dit, juste que vous m'en rappelez quelque chose d'important, que je n'ai pas mentionné, ce qui est important, c'est la dimension environnementale. La dimension environnementale est aussi une dimension importante sur laquelle il faut que nous reste une solution pour l'avenir. Nous l'avons dit dans mon discours, mais je n'ai pas, si je n'ai pas hésité, je crois que le Maroc peut se prévaloir de ce qu'il a fait un grand pas dans ce domaine. D'abord, on va voir la quasi-généralisation de l'eau potable, qui s'y fait un grand effort dans l'assainissement, un grand effort dans la réhabilitation des conditions de l'urbanisme urbain, dans la lutte contre les bidonvilles, dans également l'effort qui est fait pour développer les énergies renouvelables. Il est un fait que notre pays est parmi ceux qui peuvent dire, nous faisons des efforts dans ce domaine. Cependant, il va falloir faire plus, comme toujours. Et il faut que nous rayons dans nos débats où se situent nos problèmes. Vous savez que dans le recensement général de la population et de l'habitat, nous avons introduit un certain nombre de questions relatifs à cet aspect-là, puisque nous demandons donc comment ils traitent leurs ordures. Nous demandons donc également à la population quel type d'énergie, de source d'énergie, ils utilisent pour l'art, pour leurs besoins quotidiens. Nous avons demandé également à une série d'autres questions qui ont fait un peu à cet aspect-là. et nous devons aussi localiser, régionaliser, localiser où se situent les problèmes. Et c'est là, Madame la Ministre, je crois, vous avez parlé du recensement et ce qu'il va en apporter. Je crois que c'est ça l'essentiel. Ce que nous pouvons, les gouvernements, le pays fait beaucoup. Les déficits accumulés, ils me remontent de loin. Ils sont énormes, parce qu'il faut rattraper les déficits. Et améliorer les... Comme vous l'avez dit, je suis d'accord. Le processus de développement est un processus qui prend du temps, c'est sûr. Mais le problème, c'est celui d'avoir une orientation, qu'elle soit claire, et des objectifs précis, et les moyens à la disposition, un moyen mobilisé pour atteindre ces objectifs, soit au niveau des objectifs. Pour cela, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même tout le monde. Et c'est aussi la communauté internationale. Il n'est pas normal que les communautés internationales ne participent pas au niveau sur lequel ils s'étaient engagés dans la réalisation des objectifs du EGF. Nous sommes loin du 0,7% qui était prévu. Nous sommes peut-être à 0,3%. Ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce qu'une bonne partie des pays, et en tout cas, ceux que nous avons connu peut-être pas des pays qui sont de drogue, de puissance, mais nous qui le savons, des pays qui ont aujourd'hui des systèmes, des modèles de soci... des modèles sociaux, des modèles sociaux auxquels rêvent beaucoup de Marocains, peut-être. Mais ils l'ont construit parce qu'ils avaient une richesse qui s'était accumulée en très peu de temps et ont joué un rôle important qui est le fait qu'ils étaient maîtres des ressources des pays qu'ils ont colonisés. Donc, après avoir accumulé des richesses, il est facile de construire un système généreux, un modèle généreux social. Vous voyez, quand la richesse est limitée, il n'y a qu'une seule fois, c'est la croix. Donc, travailler pour la croissance et concevoir un problème où la solidarité ne pénalise pas la croissance. C'est-à-dire où la solidarité ne va pas jusqu'à faire porter atteinte aux facteurs de l'accumulation et du développement des entreprises. C'est très important. Le modèle social, comment en faire un modèle vraiment de solidarité sociale où les contributions sont des contributions universelles ? Ce ne sont pas les contributions d'une catégorie, d'une et encore moins des secteurs qui ont la charge de produire, d'être compétitifs et de ne pas voir une fuite de leurs capitaux dont ils ont besoin ailleurs. C'est une problématique très importante. C'est une problématique très importante. Notre modèle social doit être le modèle de la solidarité entre les pays, entre les régions. et le découpage régional qui va se faire et la régionalisation vers laquelle on va aller est très importante dans ce domaine. Est-ce qu'on va reproduire des régions qui sont pauvres et d'autres qui sont riches, les unes vivant sur l'assistance et les autres vivant de la dynamique économique ? Question. Je ne sais pas, c'est important, donc ça doit être discuté. Est-ce que nous allons reproduire un système de gestion pléthorique, coûteux, peu productif que nous avons développé d'une manière inconsidérée au niveau national, le repliqué au niveau régional ? Faut-il au contraire que nous pensions à notre mode de gestion où les associations ou les usagers jouent un rôle dans la prise en charge des missions qui aujourd'hui sont peut-être prises d'une manière coûteuse par des institutions états-là ? Je crois que ce sont des problèmes. Si je soulève des choses-là, c'est pour que je soulève sous des formes d'interrogations parce que je souhaite que cette réunion, mais celle qui va venir encore plus, que nous ayons réfléchi chacun et que nous ayons à apporter des propositions, des visions. Nous participerons peut-être à ce débat international. Nous aurons peut-être notre chance aussi d'être présents dans les prises en compte des objectifs de la prise 2005 sur le repas international. Merci. de la prise en charge. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !